Il parle de l'épargne, il faut qu'on soit fait. Merci Kama, on va laisser parler. Ella, si t'en prie, Ella, tu es là, bonsoir. Bonsoir, la sénégalaise Kimia. En tout cas. Arrête ça, arrête ça, ils vont me dire à Maman. Merci beaucoup, l'a dit. Ella, arrête, ils vont me faire la sauce demain, pardon. Merci beaucoup, mon amour. C'est ton parent, hein, c'est ton parent qui s'est compréhendé comme ça. En tout cas. Guy-Marie Sagnan, c'était un populiste, un anarchiste notoire, atypique, asymptomatique. On l'a vu, il a fait brûler les magasins au champ au Sénégal, les stations totales qui appartenaient à des Sénégalais. Motion, elle a tué, là ? Non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, j'explique, mon frère. Attends, attends, il va finir. On vous laisse parler, on vous laisse parler, mais vous aussi, laissez-nous vous parler. Voilà. Là, du, motion, tu étais là ? Attends, il va finir, Kimia. Quand les gens interviennent là, toi, tu les laisses, mais laisse-nous aussi, il va finir. Là, du, vas-y, t'as la parole. Motion, rejetée. Donc, Gui-Marie Sanya a fait brûler bien des Sénégalais. Au champ, là, appartient aux Sénégalais. Total, appartient aux Sénégalais. Mais, puisque ce sont des succursales françaises, alors, il s'est mis à jeter des anarchistes dans la rue pour brûler ces biens-là, mettre des gens au chômage. Et, il se croit, en 2022, septembre 2022, il devient député. Nom, un député, il rentre dans l'Assemblée nationale. Son premier fait d'armes, il arrache le micro en séance plénière à une députée d'armes. La majorité présidentielle. La première fois, la janvierie sénégalaise était obligée de rentrer dans l'hémicycle, la première fois de l'histoire du Sénégal. Il est venu de faire sortir mani militari. Vous devez savoir ça aussi. Avant qu'on en revient à la Cédiaola, il a été attaché à la Sénégalais pour le faire sortir par les gendarmes. S'il y a des Sénégalais qui sont là, il me contrigit ça. C'est son premier fait d'armes lorsqu'il a arraché le micro à la bonne d'armes. Ce n'est pas la première fois qu'il attaque les femmes. La deuxième fois, en plénière, il y avait un vote. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend l'urbe. Il arrache l'urbe. On était obligé d'appeler la janvierie encore. Les gendarmes ont fait éruption. Avec arme de guerre, tout, dans l'Assemblée nationale. Pour l'attacher, pour le faire sortir. Maintenant, il n'y a jamais deux cent trois. Ce type-là, c'est comme ça son comportement. Si c'est faux-là, comme le comté dit, je le connais comme ma mère. Ma qui s'en a trop toléré. Il est là. Tout ce qui s'est fait, c'est crier le bordel. Voilà. Il ne mérite même pas ce statut de député là. Mais, comme ce n'est pas élection, il a gagné dans sa région. Et, qu'est-ce qu'on fait ? On l'envoie à la CEDEAO. Pourquoi lui, à la CEDEAO ? C'est la question. Ceux qui l'envoient à la CEDEAO, là, ils ont un plan. Ils parlent en leur nom. Cela ne peut plus parler parce qu'ils ont vu la vraie réalité du Sénégal. Les frères réalité du Sénégal sont là. Moi, si on l'est fermé, lui, il est pro-maquillant. On se connaît très bien. Non, je ne suis pas pro-maquillant. Ici, il ne voit rien. Ici, regarde mon langage. Mais je connais le Sénégal plus que toi. C'est pas la CEDEAO, on se croise là-bas. Je te connais très bien. Moi, je connais ça. Je connais le Sénégal plus que toi. Tu te prends la motion. Là, il a perdu, on refuse toutes les motions. Donc, l'instant, elle a dit... Très bien, il est pro-maquillant. On se connaît très bien. Moi, tu vois la photo qui est sur mon profil, là. C'est le président Ouattara. Voilà. Donc, Guy Marissana, c'est un insulteur. Il ne fait qu'insulter les personnalités au Sénégal. Comme il a été habitué à ça, maintenant, il est allé dans la sous-région avec son même comportement d'insulteur public. Voilà ce qui explique son comportement au Parlement de la CEDEAO. Ce n'est pas une première, lui. Mais c'est une enième fois. Il a été en prison de combien de fois ? Plus, il ne s'est pas 24 fois qu'il a été arrêté. Les marches interdites. Il a défié les autorités sénégalaises. À tous les points. Les juges, les choses... Il a j'en amérit partout. Les commissaires, partout. Mais ils l'ont laissé faire. À la CEDEAO, on ne peut pas laissé faire. Ceux qui l'ont envoyé, là, pourquoi ne pas envoyer quelqu'un de poser des tables ? Et c'est ce gars-là, ce brûlant-là qu'ils envoient la CEDEAO. Ils ont l'agenda. C'est une manière de calmer les soins des gens AIS. Le Sénégal ne peut jamais régénérer la CEDEAO. Le Sénégal a trop d'intérêt. Le Sénégal aujourd'hui, là... Le Sénégal, aujourd'hui, là, a des difficultés pour que les soins dirigés. Ceux-là, ils ont promis mots et merveilles. Le gars dit, on ne peut rien faire en deux, trois ans. Mais vous avez dit que vous avez un projet. La rupture, c'était ça. Vous avez promis la rupture. La rupture veut dire la révolution. Quand on dit révolution, on laisse tomber tout. Mais ils ont gardé le PSA, le plan Sénégal et méchants. Ils ont gardé pourquoi ? Pendant dix ans, depuis 2014, ils ont dit que le plan Sénégal et médiat était le plan Sénégal déterminant. Mais lorsqu'ils sont arrivés... J'espère que... J'espère qu'ils aient prouvé revenu pour répondre. Oui, le PSA, le PSA, vous n'avez pas abandonné le PSA. C'est actuellement le Macky, le Macky. Je pense que vous êtes en train de faire des allégations infondées. Parce que ça, ça montre que vous ne maîtrisez vous ne maîtrisez rien des finances publiques. Non, c'est que moi j'ai dit là. Non. Si c'est faux, il a été attaché pour le fait se sortir de l'Assemblée, dis-moi si c'est faux. Je ne parle pas de ça. Non, c'est ça, c'est ça le sujet. J'ai fait une digression. Mais est-ce que qu'il n'a pas été attaché deux fois par les gens pour le fait se sortir ? Non, moi, laisse le parler parce que lui, c'est comme ça. Il connaît très bien le Sénégal. Laisse le parler. Je ne sais pas plus que toi-même, mon frère. Il ne peut pas discuter. Il a été attaché deux fois pour le fait se sortir. À la Sénat, on a eu pitié de l'issue, on devait l'attacher. Mais comme c'est un site et une instance sur-régionale, on ne l'a pas fait. Si au Sénégal, la Chambre d'Amérique débarque, on l'attache et puis on le fait se sortir et la séance continue. Deux fois. Et là, il a arraché le micro. Et carrément, il met ça sous ses aisselles. Le micro sous ses aisselles. Personne ne parle. Mais ça, des gens qui ont été élus démocratiquement ont dit venez faire vos parables assemblées, venez discuter, ne discutez pas dans la rue. Tchè, tchè a poussé les gens. France dégage. C'était son mouvement. France dégage. Aujourd'hui, il est arrivé. La France va dégager. En trois mois, on remet en plus plus de mille milliards de dettes. Si c'est faux, dites-moi, les frais sénégalais plus de mille milliards de dettes en trois mois aussi, c'est faux, dites-moi. Voilà. Je ne peux pas rentrer dans les détails sur la mesure de ton tournoi. Dans ce type-là, c'est qu'il a affaire à la Sénégalaise. C'est ça qui l'a vu fait une vie d'accord. Je voulais sa motion. 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 Moi, c'est 30 secondes. Franchement, merci, monsieur L.A.J. d'être venu sur le panel aujourd'hui. En tout cas, vous nous avez éclairé. Alors, envoyer un anarchiste à un parlement sous-régional, c'est quand même grave. C'est quand même grave. Je vais parler sur ce que vous maîtrisez quand même. C'est qu'il faut parler de ce que vous maîtrisez. Le budget de Macky Sall a été de 7 milliards. Non, allons dans la caisse d'avance. Allons dans la caisse d'avance. Allons dans la caisse d'avance. Quelle caisse d'avance, là? Une chose, Joe My Fire, il a fait son conférence de presse. La caisse d'avance, là. On nous avait monté des montages imaginaires de 1300, 1500 milliards. Il m'a fait plus de choses. Le caisse d'avance du président de la République, c'est combien? C'est 3 milliards seulement. La caisse d'avance, c'est ce qu'on a fait. on va finir, elle a dit plus de trucs. La caisse d'avance du président de la République, Macky Sall, malheureusement, a mal communiqué. Il n'a pas communiqué. Tout en fait, on a dit que il y a une caisse d'avance, il y a un budget de souveraineté de 700, 1300 milliards, alors que c'était 3 milliards seulement. Aujourd'hui, tout est sorti. Si tu as écouté la RTS aujourd'hui, la RTS de 14 heures, il y avait le ministre, l'ancien ministre de l'Hydraulique, Serim Baye-Cham, il était là, il a tout dit. Moi, j'ai enregistré la caisse d'avance de la présidente de la République, c'était 3 milliards. Quand Jumann Fain est venu la regarder la vue, c'est que 3 milliards. 3 milliards. Ensuite, maintenant, il y avait d'autres caisses d'avance, il y avait 2 autres caisses d'avance, de tout, il faisait 7 milliards. Mais on a monté des fantasmes de 700, 1300, 1500 milliards. Comme ce qu'on fait en Côte d'Ouandou, il y a des choses avec un budget de souveraineté, 500 milliards. Tout ça, pour empoisonner l'opinion, intoxiquée. Aujourd'hui, c'est le Baye-Cham, qui a été à l'hydraulique jusqu'au mois de mars. Je l'ai écouté. Il a parlé. Et c'est sur la chaîne de l'État. La RTS, c'est l'État en direct. L'émission qu'on appelle le point du dimanche. Je l'ai écouté. Mais on a des fantasmes. Abdoulatif Koulibali, je l'ai écouté aussi. Il était su chose et l'émission du dimanche, sur la ITV. Je l'ai écouté aussi Abdoulatif Koulibali. Mais les gens ont monté des fantasmes. On va prendre, on va faire, ça fait trois mois aujourd'hui, où sont les milliards qui ont été volés? Voilà, c'est la question. Mais ils ont monté les populations, mettent l'argent dans la rue. Maintenant, l'argent, pourquoi vous n'avez pas rejeté l'argent que Maquia a préparé? Il a préparé la pluie, il a dit non, on ne veut pas dire que c'est plus de milliards. Vous avez dû rejeté que c'est plus de milliards? Et là, toi, tu es dans la politique. Tu es dans la politique. tu es dans la politique. – Sous-titrage FR 2021